La France a donc quitté l'Euro ce mardi soir avec une défaite contre l'Espagne 2 buts à 1 en demi-finale et comme après chaque rencontre sur cette compétition on va débriefer les intentions de Didier Deschamps et le résultat. Alors Didier Deschamps a voulu rentrer dans la continuité du dernier match de la bonne poussée de fin de match contre le Portugal même si ça s'était terminé au tir au but on s'en souvient bien sûr après un 0-0 il a notamment voulu profiter de la forme de Ousmane Dembélé qui avait été élu homme du match après son entrée c'est pour ça qu'il a aligné un 4-3-3 c'est le système qui avait fini la rencontre à ce moment là système qui a privé l'équipe de France de Antoine Griezmann puisque sur cette compétition il était plutôt utilisé au poste d'Elié droit voilà et au milieu de terrain Didier Deschamps a fait confiance à son trident avec Aurélien Chouameni en sentinelle et en relayeur N'Golo Kanté et Adrien Rabiot alors si on en juge par les huit premières minutes on peut estimer que ça a plutôt bien fonctionné mais évidemment sur l'ensemble de la soirée ce n'est pas le cas puisque les bleus ont été éliminés on l'a dit et surtout ils ont été largement dominés par cette équipe d'Espagne qui affichait une très forte maîtrise notamment au milieu de terrain qui était censé être le point d'équilibre des bleus le milieu des bleus a été très dominé notamment par Rodri et Olmo qui ont brillé Fabienne Ruiz le parisien était aussi dans ce milieu de terrain on n'a pas reconnu en revanche les trois français qui avaient brillé sur le début de la compétition Kanté, Chouameni, Rabiot tous les trois sont passés à côté de leur match et puis les entrants dans ce secteur Antoine Griezmann et Eduardo Camavinga n'ont pas pu changer la rencontre non plus alors Didier Deschamps a voulu créer un électrochop puisque c'était la première fois sur un match à élimination directe en tournoi qu'il faisait trois remplacements avant la soixante troisième minute c'est le moment où les trois français sont rentrés à savoir Barcola Camavinga et Griezmann il a voulu modifier son milieu de terrain qui ne fonctionnait pas on l'a dit le réveiller et puis ramener des courses sur le côté gauche avec Bradley Barcola qui est capable d'amener de la profondeur et du dribble tout en recentrant Kylian Mbappé qui était en difficulté physique sur cette rencontre comme depuis le début de la compétition le dernier changement concerne Olivier Giroud qui a fêté sa dernière sélection puisqu'il avait annoncé qu'il quitterait les bleus après l'Euro dernière sélection sans relief il a touché trois ballons n'a apporté aucun danger en revanche les changements précédents ont un peu stabilisé le milieu de terrain mais c'est difficile à difficile à analyser parce que l'équipe d'Espagne a géré assez tranquillement assez facilement son avantage en termes de domination ça a été moins intense mais Antoine Griezmann et Eduardo Camavinga n'ont pas non plus permis de réveiller cette équipe et d'amener une foule d'occasion Radley Barcola lui a eu plusieurs incursions dans le style qu'on lui connaît des dribbles des débordements pour rentrer dans la surface et s'entrer en retrait mais il n'a jamais trouvé quelqu'un pour pour conclure une occasion Alors Didier Deschamps en conférence de presse est resté sur sur les explications qui peuvent justifier l'élimination de l'équipe de France en demi-finale c'est à dire beaucoup de contraintes quand même dans cette compétition des joueurs qui sont pour certains arrivés fatigués un peu blessés la fracture du nez de Kylian Mbappé, la méforme aussi d'Antoine Griezmann donc voilà il a surtout incité sur ces éléments d'explication il n'a pas semblé avoir beaucoup de regrets sur le style de jeu des Bleus s'en tenant à sa ligne de conduite c'est à dire que le résultat est le principal et que l'équipe de France a atteint ses objectifs initiaux avec la demi-finale Didier Deschamps s'est en revanche montré très agacé lorsqu'il a été interrogé pour savoir s'il comptait poursuivre jusqu'au Mondial 2026 pour lequel il est sous contrat, il a renvoyé la responsabilité à son président Flick Diallo de se positionner sur cette question question à laquelle le président a déjà répondu en disant qu'il maintenait sa confiance à Didier Deschamps